Mon nom est Maxime Caubé-Perron, je suis compositeur et artiste multidisciplinaire. Ça a commencé avec des... quand j'avais 14-15 ans environ, je composais des pièces au piano, principalement toutes sortes de trucs pour des projets pop ou un peu weird de musique diverses que je comprenais pas trop. On découvrait un peu l'univers du studio, puis du matos électronique. Dépendamment des projets aussi, avec le temps, une partie je suis tombé plus dans la musique spectrale, puis ça influençait mon approche puis mon écoute. J'ai fait de musique pop plus longtemps, donc ça fait toujours un peu partie de ce que j'entends quand je compose. J'ai souvent essayé d'utiliser un maximum de sons à chaque projet, tout ce que je peux me mettre sous la main à ce moment-là. J'ai énormément de montage, donc je fais beaucoup de traitements, mais il y a énormément des sons que j'ai cherchés, c'est à travers le montage, puis à travers le mélange des sons. Mais c'est très intuitif, c'est rare que j'ai un plan précis au niveau formel, au niveau d'écriture, puis je vais dire « OK, là, j'écris ça ». J'ai essayé de faire ça, puis à chaque fois, ça a été vraiment catastrophique. Maintenant, j'essaie juste d'écouter et d'imaginer une trajectoire en réaction à ce que j'entends. Il y a des vidéos que j'ai faites exactement comme composition électro-acoustique, dans le sens que j'avais quelques séquences, puis je les ai traitées. Par exemple, il y a Ghostly que j'avais faite, c'est un projet beaucoup plus structuré. La vidéo étant donné qu'il y a plus qu'un média impliqué, ça demande un peu plus de pensée structurante. Je pense que Cool & Stuff, ça répond à un besoin d'une génération qui avait besoin de nous voir pour diffuser de la musique. Mais par le fait d'être pas nécessairement un label de musique électro-acoustique uniquement, ça force un peu un dialogue, justement, entre des gens, par exemple, qui vont faire plus de l'art audio, ou de la musique instrumentale, ou de l'écriture acoustique, acoustique plus classique. Ça fait du bien en tant que tel, puis on sent aussi un bon momentum, une bonne énergie par rapport à ce projet-là. ... ... ... Sous-titrage ST' 501